hello je suis membre de groupe bonjour aujourd'hui nous sommes réellement le 20 max et nous voulons réellement vous édifier dans certains critères indispensables lorsque vous voulez vous lancer dans un projet soit agricole soit un projet agro pastorale en fait donc pour ceux réellement qui aiment le contenu de nos vidéos n'hésitez pas surtout de vous abonner et de partager réellement le lien de la vidéo pour que ceux qui ne bénéficient pas encore de nos vidéos puissent également s'abonner et bénéficier donc ce que nous voulons vraiment vous apprendre aujourd'hui c'est que lorsque vous voulez vous lancer dans un projet quand je parle de projet j'avais dit dans l'agro pastorale parce que c'est vraiment là que nous sommes basés plus c'est vraiment là le contenu de nos vidéos quotidien l'agro pastorale n'hésitez pas surtout de faire votre compte d'exploitation parce que nous avons remarqué plusieurs promoteurs de projets lorsqu'ils veulent se lancer soit dans l'élevage soit dans l'agriculture ils ne tiennent pas compte d'un compte d'exploitation parfois ils se lancent à un moment donné ils ne se rendent pas compte que le projet demandait beaucoup de moyens pour avoir un retour sur investissement par exemple quelqu'un se lance dans les voies de poulet de chair il n'évalue pas vraiment le coût de production des aliments soit du pré-démarrage il n'évalue pas le coût de production des aliments de démarrage il n'évalue pas le coût de production des aliments de finition donc c'est à dire quoi vous devez réellement miser sur les détails vous devez réellement mettre l'absence sur les détails surtout dans l'élevage quand on va vous lancer dans l'élevage de poulet de chair ou soit dans l'élevage des dépôts de la prostitution dont j'avais dit celui qui fait dans l'élevage prenait la peine de réduire au maximum le coût de production c'est à dire quoi certaines personnes achètent des intrants par exemple ils peuvent acheter des aliments déjà composés dont vous avez dit comme par exemple dans la société avocam etc il y a des aliments qu'on va déjà composé vous savez que vous achetez pas tellement nourris vos aliments vous faites avec là c'est très bien ces éléments sont bien mais prenez la peine de composer vous même vos propres aliments pour réduire le coût de production parce que lorsque vous réduisez le coût de production vous vendez votre produit un peu moins cher que les autres et vous vendez tout et attend quelqu'un qui est à 45 jours il produit un poulet de 45 jours par exemple à 3000 il faut qu'ils vendent ça à 3500 pour s'en sortir il se trouve en train de vendre 10 poulet 3 poulet 5 poulet par jour et s'il a pratiquement 1000 poulet qu'il a lancé ça fait combien de jours qu'il doit vendre tous ces mille sujets lorsque vous lancez vous faites un coût de production de 45 jours par exemple à 2000 ou 2200 ou ou 1950 même le coût de production d'un poulet de 45 jours vous voyez que lorsque vous venez avec un grossiste vous vendez le poulet au grossiste à 2500 le grossiste est capable de tout prendre et aller revendre donc voilà un peu l'exemple de ce que moi c'est en train d'appeler réduit le coût de production dans tout ce que vous voulez faire parce que lorsque vous par exemple vous voulez vous lancer dans la construction des maisons vous avez le débit du technicien vous savez le nombre de patrons qu'il faut faire vous connaissez le nombre de sacs de ciment le nombre de faits qu'il faut pour réellement monter mieux qu'on sait comment ça va vous coûter la chapente et les finitions vous connaissez comme ça va vous coûter avant de vous lancer c'est la même chose dans l'entrepreneuriat dans l'agro pastorale lorsque vous voulez vous lancer prenez la peine de miser sur les détails combien beaucoup le poussin est-ce que je peux réduire en partant acheter à tel endroit le coup de produits d'achat du poussin peut revenir moins cher est-ce que en tournant mon propre aliment est-ce que si je tourne mes aliments par exemple avec le tournoi d'arachide que je tourne avec le soja ça me coûte moins cher donc il ya beaucoup de critères que vous négligez et parfois vous vous lancez vous dites que ce projet n'est pas rentable l'élevage ne donne pas l'argent parce que vous avez produit votre vous avez lancé votre projet sans tenir compte des détails parfois vous mettez au bureau vous vous envoie l'argent des aliments à vos ingénieurs à vos techniciens sur le terrain sans connaître les détails ces personnes qui sont sur le terrain ne font pas réellement ce que vous voulez il part acheter les aliments ils vous prennent de l'argent plus plus l'argent plus que ce qu'il faut il faudrait que vous donnez parfois vous nourrissez vous ne connaissez pas que par exemple un poulet de chez doit consommer pratiquement quatre kilos à quatre kilos et demi pour être prêt et les quatre kilos et des mille avant de coûter tel montant vous ne connaissez pas qu'il faudrait ces détails là pour vous lancer parce que lorsque vous le promoteur vous n'êtes pas sur place ceux qui sont sur le terrain parfois vous abusez trop c'est vrai que quelqu'un soit celui qui est sur le terrain il va toujours vous abuser mais lorsqu'il exagère ça affecte le coût de vos dépenses un moment donné vous vous trouvez en train de vendre vous perdez même vous lancez dix mille poulet cinq mille poulet vous ne connaissez pas si vous avez gagné ou pas vous ne connaissez pas que lorsqu'il y a des mots voilà comment on doit s'en prendre voilà comment voilà 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 comment il faut vendre vous mettez seulement l'argent et vous pensez que le plus important c'est d'avoir l'argent du projet non si vous voulez gagner de l'argent prenez un peu du temps à contrôler ce que vous êtes en train d'investir c'est très important et un peu du temps veut dire connaître un peu la chose avant de se lancer donc voilà la première étape de notre vidéo aujourd'hui nous allons réellement vous partager vous m'excusez nous allons réellement vous partager nous montrer le gémois nos gémois de multiplication des pifs de plantains donc je reviens au sujet parce que plusieurs personnes veulent se lancer dans les 10 hectares 20 ou 30 hectares de banlieues plantées l'état de la route parfois est très accidenté donc l'état de la route est très accidenté il se trouve en train d'acheter les plants voient à 150 voient 200 voient 250 payer encore le transport pour que ça puisse arriver au champ et le camion parfois de l'arrivée au champ ils sont encore obligés de décharger le camion chercher soit une moto qui doit transporter avec une caisse pour arriver au champ ça les revient très très coûteux et au moment donné ça ne rend pas compte combien le plan les est revenu lorsque tu ne connais pas réellement tous ces petits détails là ça veut dire que tu as entré de faire d'investir un argent qui ne doit pas rentrer présent pour laquelle aujourd'hui nous allons vous présenter notre gémois pour vous édifier que vous voulez vous lancer dans la réculture en général prenez la peine de faire vous même votre propre pépinière c'est vrai nous faisons les gémois comme ça pour vendre les plants mais nous vendons les plants à ceux qui n'ont pas le temps de faire eux mais les propres pépinières nous vendons les plants à ceux qui n'ont qui l'état de la route est très bonne ça veut dire qu'en tout ce soit le cas s'ils ont les moyens de transport ils peuvent venir transporter les plants ici pour aller planter directement chez eux donc ceux qui veulent se lancer dans la agriculture en général prenez la peine parfois lorsque vous voyez que vous pouvez vraiment faire votre pépinière suivi réellement le contenu de nos vidéos au quotidien vous verrez que dans ce que nous disons nous vous montrons vraiment la réalité du terrain donc aujourd'hui nous allons vous montrer comment est-ce que nous avons multiplié nos plantules c'est à partir de là que nous vendons nous répiquons nous avons des plants donc vous pouvez réellement installer ces propagateurs là au champ vous achetez seulement les rejetons vous multipliez ça sur place et vous avez un coût de pollution très bas lorsque le plan vous revient un plan pour vous revenez au moins à 80 francs voire 110 francs parfois même 65 francs ça dépend réellement où est-ce que vous avez à trouver vos rejetons de plantains au départ donc et avec ça cette technique-ci ça vous permet de faire 20 30 40 50 60 hectares avec un tout petit capital contrairement à celui qui veut aller acheter les plans déjà prêt transporté encore avant d'aller avant que ça puisse arriver aux chambres parfois les plans sont stressés parfois le camion fait une des semaines en route vu que c'est tombant en panne il se trouve en train de perdre certains plants parce que les plants sont stressés les plants sont dans le camion sur le soleil et tout or si vous prenez la peine de faire votre gémois sur place le moment qu'il faut planter vous transportez simplement vous creuser des trous et vous planter non semences ça vous revient plus moins cher et de deux les plans sont déjà adaptés à votre zone socio-écologique nous allons vous présenter réellement notre gémois vous allez voir comment est-ce que un gémois peut donner un nombre de plantules incontables et à partir de là vous pouvez remplir vos sachets sur place et vous répliquer tranquillement et vous planter donc si vous réellement mon regard nous allons vous présenter nos trois gémois que nous avons installés et ces trois gémois là a une capacité de faire pratiquement 25 hectares ces trois gémois ont une capacité de faire au moins 25 hectares ça dépend réellement du taux de réussite de chaque gémois donc parce que un gémois comme ça peut vous produire pratiquement 25 mille plants à 30 mille plants ça dépend réellement comment est-ce que vous avez réussi il y a une autre personne qui peut dire que non c'est un gémois puis produit autre 15 mille plants donc ça dépend comment est-ce que chacun travaille mais le minimum en question lorsque vous vous lancez dans la question générale mieux vaut faire votre propre gémois qui d'acheter les plants donc si vous réellement mon regard lui je faisais l'abonné vous voyez là voilà réellement nos gémois que nous avons mis sur pied là c'est réellement deux gémois de 8 mètres et un gémois en moyenne à pratiquement 1500 et vous savez pour ceux qui sont du domaine un réjet comme ça peut vous donner minimum 10 un réjet peut vous donner minimum 10 certains peuvent vous donner même 15 voire même 20 ça dépend réellement du taux de prolifération donc pour ceux réellement qui veut se lancer dans la culture du barnier plantain il y a réellement les plantules disponibles on savait que vous n'avez même pas obligé de faire le gémois aussi vous pouvez réellement acheter simplement les plantules ici et remplir sachez aux champs et répliquer directement ça va dépendre réellement de votre disponibilité donc c'est impressionnant c'est plutôt les plantules j'ai acheté des plantules partie directement répliquer et à peine deux mois vous plantez donc deux mois un mois et demi vous plantez donc vous voyez là donc nous sommes réellement basé à l'eau djombé et pendia et nous avons réellement nous formons réellement les mains la main d'oeuf c'est pour dire que si vous avez votre main d'oeuf et que vous ils ne sont pas formés ils ne savent rien de l'agriculture nous pouvons aussi les former et pour qu'ils puissent également connaître le minimum qu'il faut savoir avant de se lancer donc nous avons réellement les plantes de bagnés plantains les plantes de poivrier les boutiques de poivre les plantes d'arbres fruitiers greffés etc nous formons en tout type de culture même dans l'élevage en fait donc vous serez réellement qui vont aimer le contenu de cette vidéo allez dans tout ce que nous avons dit prenez l'essentiel qui vous concerne et partager réellement le lien de nos vidéos pour que nous puissons réellement être encouragés parce que c'est vous c'est vous qui nous donnez de l'énergie sur le terrain et pourquoi cette énergie la passe par vous pour arriver chez nous il faudrait que vous soyez nombreux à être abonnés à notre chaîne merci et portez vous bien